bonsoir à tous les amis et on se retrouve pour une petite vidéo sur ma préparation à ma close de ce soir j'en regarde un petit peu les graphiques mes actifs en daily pour le swing évidemment j'ai fait un petit tour et en fait en observant le swing je ne vais pas vous donner mes intentions sur du swing ça ne concerne pas les marchés américains en tout cas mais là je me prépare à faire la close du SP il n'est que 21h24 ça fait 20 minutes que je suis devant mes écrans parce que je n'ai pas vu comment s'était passée la session cash donc j'ai voulu savoir un petit peu comment ça se passait et il m'est venu deux événements market profile qui m'ont assez intéressé sur l'actif que je veux rentrer en swing je ne vais pas forcément le montrer par contre sur l'actif de ce soir par l'ESP500 je suis vraiment intéressé par cette clause et de où le prix va fermer du coup parce qu'on a cette zone de value area ici qui est assez intéressante parce que déjà c'est une value area qui est vierge d'accord on a rejeté alors on n'a même pas été chercher les zones de single là-haut sur ce profil là d'accord par contre effectivement on a quand même été tester cette zone de value area vierge et mon avis c'est que si on veut faire en sorte que le prix continue de monter je vous rappelle que alors je suis sorti de mes positions swing déjà sur le dos et sur le nasdaq je suis sorti je me suis déchargé à la moitié mardi et j'ai sorti tout le reste hier donc voilà j'ai pas forcément de mais j'ai pas forcément de biais particulier sur du swing je donne rien de particulier à faire par contre là en scalping l'idée toute bête c'est de se dire si vraiment les marchés doivent monter j'aimerais bien qu'on clôture au dessus de cette zone de value area ce soir d'accord parce que ce que je vais faire c'est la clause donc évidemment j'ai besoin de rentrer d'accord j'ai besoin de pas de rentrer je veux dire mais de besoin de trouver un biais au moins pour ma clause pour essayer de voir un petit peu enfin en fait on peut aussi faire la clause à la limite que au carnet bien sûr je pense qu'il y en a qui peuvent le faire mais moi je fais toujours c'est ma petite habitude une petite préparation graphique avant en fait de me lancer dedans et là en fait c'est vraiment intéressant parce que c'est sur un point clé finalement le si il y avait un niveau peut-être que j'aurais enfin c'est très certainement un des niveaux que j'aurais regardé dans la journée certes je rappelle que là ça cumule session cash et globex d'accord j'ai d'autres un autre graph market profile qui sépare évidemment la session cash de la session globex mais celle-ci c'est la zone qui regroupe tout et c'est en fait le graph que j'utilise pour faire des analyses pour du swing en fait en daily mais ce niveau m'a sauté aux yeux en fait et c'est pour ça que ça recoupe finalement c'est intéressant j'ai trouvé ça intéressant parce que ça recoupe la vision long terme d'accord de se dire si on a envie de monter on peut aussi très bien descendre évidemment mais si on a envie de monter il faudrait idéalement ça serait bien que dans ma clause dans les deux minutes que je vais regarder ça serait bien qu'on ait une toute petite intention de se dire non au moins pour aujourd'hui on va clôturer au dessus de ce niveau ça peut être intéressant et peut-être même l'inverse de se dire aujourd'hui justement c'est la journée où on va casser le niveau où on n'en parle plus en fait on regarde plus au dessus de nos têtes on va regarder en dessous et justement on va mettre la pression pour clôturer au dessus donc tout dépend finalement de où va clôturer le prix et pour couronner le tout assez peu loin finalement à 2433.50 on a le POC d'aujourd'hui et donc ça nous laisse un petit potentiel à l'achat de se dire que si vraiment il y a une main qui rejette ce niveau peut-être pour la close peut-être qu'on va finir au niveau de ce POC ou au dessus du POC d'accord et on cote à l'heure actuelle à 2432.75 2433 et on est à deux tics du POC de la journée pour l'instant il n'est que 21h27 donc on va en reparler juste avant de faire le setup de close mais là il y a un très beau graphique qui se prépare et vous voyez une demi-heure avant le setup on va dire horaire quotidien c'est cette heure là c'est ça qui est en fait pourquoi trader la close parce que c'est ça qui est intéressant on sait que à cette heure là précise il peut potentiellement se passer un truc comme une session d'open c'est un peu le même principe sauf qu'il n'y a plus cette notion de temps le temps est très réduit en fait puisque des fois vous allez le voir à 21h59 et 30 secondes vous allez voir un truc vous allez rentrer vous êtes sorti 3 secondes 5 secondes 10 secondes 15 secondes plus tard c'est ça qui est intéressant avec le setup de close dans mon entraînement dès que j'ai dépassé les 30 secondes je me suis vautré donc il faut être très rapide et sortir très rapide que ce soit en perte ou en gain d'ailleurs une fois que vous êtes en bourbet dedans c'est trop tard après c'est la close pour sortir du marché vous allez vous faire slipper peut-être de 2 ou 3 tics supplémentaires alors sur l'ESP ça risque assez peu d'arriver du coup donc voilà je vous dis à tout à l'heure pour voir un petit peu comment se passe ce setup alors on reprend la vidéo bah du coup une demi-heure après une demi-heure après il est 21h58 et on est toujours toujours on est au-dessus du POC du coup non le POC est descendu je veux dire une bêtise le POC est descendu à 2432,50 d'accord et et du coup je suis concentré mais on est quand même en train de coter au-dessus de la zone de value IRA qu'on a repéré tout à l'heure donc on va bien voir ce qui va se passer il n'y a pas d'ordre majeur pour l'instant il faudrait que ça aille plus vite c'est parti pour l'achat je suis rentré le type niz il part bien c'est bon ça allez c'est bon allez allez ça veut pas ça ne veut pas il y a beaucoup beaucoup d'ordres qui ont été déclenchés c'est le premier événement qui m'intéresse allez yes c'est bon je suis sorti 4 tics c'est bon ça les amis j'ai vraiment fait tout ah bah ça continue en plus j'ai fait toute cette montée c'est cool enfin toute cette montée du plus bas ici jusque là c'est plutôt pas mal mais ça ça s'excite il est 22h pile alors j'ai un décalage horaire ou quoi il se passe beaucoup de choses beaucoup de choses il me semble attendez que je regarde l'info voilà les volumes ont tout vraiment descendu voilà c'est vraiment cool en fait je vais essayer de virer ces volumes dot là du coup qui sont pas bien réglés je reviens voilà je vais régler un petit peu différemment du coup voilà on le voit très bien on a eu en fait dans le flow je regarde exactement combien de contrats parce qu'on va essayer d'être précis du coup 1096 1096 contrats à la vente en bas en fait entre 2433 quand je dis en bas c'est en bas de la bougie en fait parce que la bougie elle a généré en une minute on a dû générer à peu près 10 000 contrats à peu près ce qui est très important du coup enfin très important du coup c'est un petit peu l'ampleur d'un setup de clause c'était une belle clause quand même du coup parce que donc on a absorbé ces contrats à vente en bas alors Bookmap c'était à cette heure là en plus c'était bien cette heure là c'était bien entre 21h59 et 22h donc c'est assez bizarre je l'ai pas là mais je l'ai sur un autre indicateur 1096 contrats exactement vente exécuté en bas donc ici vraiment attendez je regarde ouais c'est ça 2433 ouais c'est ça donc dans cette zone ici et on a repassé assez peu de temps après 1426 contrats je pense que c'est celui-ci du coup mais de suite derrière on a fait on a vraiment assez bien spouffé sous les prix là vous voyez ce beau belle petite poussée et en fait bah moi je suis rentré là ici et je suis sorti là-haut là-haut parce qu'on s'approchait de 22h je suis rentré assez tard du coup attendez non non je suis sorti là je vous dis une bêtise attendez je vais regarder du coup hop 2433 75 3 ticks de gain j'ai dit 4 tout à l'heure 3 ticks de gain autant pour moi autant pour moi et du coup bah c'était plutôt intéressant et vous voyez que alors on a clôturé où d'ailleurs parce que dans tout ça je n'ai même pas regardé ouais on a clôturé justement au-dessus de la zone de value area d'hier avec un POC qui est au-dessus de la zone de value area d'hier donc je vais remonter le même graph et finalement forcément j'avais plutôt deux scénarios à la vente à la baisse je pense que j'ai vraiment fini avec ça depuis un moment déjà je ne sais pas si c'est votre cas encore mais de privilégier des biais je me suis rendu compte que quand je privilégiais rien du tout et que je m'adaptais au scénario possible bah du coup ça a quand même bien marché évidemment ça a été pour moi une des solutions alors quand je dis la close je parle de la close on voit encore la bougie du prix bouger parce que c'est vraiment jusqu'à minuit mais là la session Globex au sein de toute la journée la session Globex a clôturé ici et pour moi c'est quasiment la fin de la journée enfin c'est la fin de la journée de toute façon et on reprendra dans la nuit avec la session asiatique bon ok et australienne d'ailleurs et donc voilà après je ne suis pas c'était un des scénarios possibles il s'est réalisé donc c'est bien on en parle avant ça se passe mais il y avait un scénario de baisse envisagé aussi de se dire si vraiment effectivement on veut voilà clôturer mais en fait ce que j'ai vu dans la dynamique du prix vous l'avez très certainement vu aussi quand Bookmap a bougé de cette manière là plus l'information de flow qu'on a à côté en se disant oui effectivement il y a une absorption autant rentrer bon bah voilà autant y aller en plus le technique partait vraiment vers le haut il n'a pas fait de plus haut mais vous voyez tout ça dans cette même dynamique là finalement sur 10 secondes et bien ça donne plusieurs éléments qui nous donnent une dynamique je pense enfin qui me donnent qui nous donnent j'en sais rien moi c'est l'interprétation que j'en fais qui nous donne qui nous donne l'info quoi la bonne info tout simplement et donc c'était bah c'était assez remarquable cette petite clause j'aime bien voilà donc ça arrive évidemment la clause retenez retenez-le essayez peut-être de le travailler si ça vous intéresse ou pas je sais pas mais tous les soirs en plus rajoutez peut-être ça à vos opens du coup si vous faites open rex open 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 américain etc bon bah ok maintenant essayez de faire la clause américaine c'est pas mal c'est peut-être une piste en plus un setup de plus en fait ça peut être intéressant quand je l'ai découvert ça m'intéressait moi assez rapidement et à force de le travailler bon bah voilà on travaille tous les soirs du coup vous avez l'occasion de le travailler une fois tous les soirs le truc c'est un truc qui se répète bah c'est pas qu'il se répète c'est que c'est à la même heure c'est à la même heure donc c'est pour ça que c'est intéressant du coup et c'est tard je sais qu'il y en a qui dans la journée peuvent pas être là là c'est 22h c'est une heure assez raisonnable je pense pour quelqu'un qui va se lever à 7 ou 8h le lendemain matin donc voilà donc c'est plutôt raisonnable et plutôt sympa à travailler je vous invite à vous y intéresser ok les amis je vous dis à bientôt ciao ciao